Le saviez-vous ? Numéro 20 ! Le saviez-vous ? L'armée norvégienne a un manchot comme colonel ! Derrière ce cas assez unique dans le monde et l'histoire, se cache une petite histoire assez sympathique qui débute en 1961. Lorsque le lieutenant de la garde norvégienne, Niel Elgélian, qu'il s'était rendu à Édimbourg pour un festival traditionnel militaire, l'Edingbourg Military Tooth avait visité le zoo de la ville durant son passage. Et lors de cette visite il fut tout particulièrement marqué par une colonie de manchots. Une dizaine d'années plus tard donc en 1972, lorsque la garde retourna sur les lieux pour faire à nouveau leur numéro, il réussi à faire adopter par la garde donc l'un des manchots. et en faire la mascotte de celle-ci. La bête, rebaptisée Neil Olav, en l'honneur de son lieutenant adopteur et du roi de Norvège, Olav V, fut élevée au rang de vice caporal, puis promue à chaque fois que la garde royale repassait à Édimbourg pour son festival. Le manchot devint ainsi caporal en 82, puis sergent en 87, avant de décéder peu après. Passons ainsi le flambeau à son remplaçant Neil Olav II, un autre manchot du zoo qui lui ressemblait. Manchot qui fut promu directement au rang de sergent-major du régiment en 1993, puis enfin au rang de colonel et anobli en 2005. Promotion qui, on le note tout de même, a été approuvée par le roi de Norvège, Arald V, qui a prononcé un discours à cette occasion devant plusieurs centaines de personnes et de soldats, disant à propos du manchot qu'il était qualifié dans tous les domaines pour recevoir l'honneur et la dignité d'un anoblissement. Bon punaise, la garde des émeux, le colonel manchot, ça commence à faire beaucoup là ! Le saviez-vous ? Internet est littéralement contrôlé par 14 personnes qui possèdent 7 clés physiques, 7 porteurs de clés donc et 7 remplaçants ou cas où ceux-ci décèderaient. Clés qui, une fois réunis, pourraient en quelque sorte rebooter Internet en cas de piratage géant ou de crash. Et si vous vous posez la question, non, ce n'est pas de la science-fiction. En effet, depuis 2010, 4 fois par an, les 7 détenteurs de clés se réunissent lors de la cérémonie des clés, durant laquelle ils génèrent une nouvelle clé principale, c'est-à-dire un nouveau mot de passe. D'après James Ball, l'un des détenteurs, pour être admis à la cérémonie, la sécurité est si importante qu'elle implique de passer à travers une série de portes bloquées, en utilisant des codes, des clés, des scanners de la main, jusqu'à ce que l'on puisse finalement rentrer dans une pièce tellement sécurisée, qu'aucune communication électronique ne peut passer, et d'ailleurs ne se passe. Et si vous voulez en savoir un peu plus, eh bien n'hésitez pas à aller retrouver les liens de la description qui expliquent tout cela en détail. Le saviez-vous ? Contrairement aux apparences, les moailles, les statues de l'île de Pâques, ont bien un corps. Chose qui ne fut découvert que récemment, entre parenthèses, puisque, jusqu'au début du XXe siècle, on ne distinguait des moailles que leur tête, avec au mieux leur cou. C'est en effet en 1936 seulement, lors de l'expédition franco-belge d'Alfred Métro, que l'on constate que les moailles ont bien un corps enfoui sous terre, pourvu de bras et de mains. En 2010 et 2011, une équipe d'archéologues et de bénévoles ont entrepris d'esclavés 90 de ces statues, afin d'étudier et de comparer leurs parties enterrées. La question étant à présent... Mais punaise, comment ils se sont retrouvés enfouis là ? Le saviez-vous ? Les Francs, puis les Français, selon l'époque, au Moyen-Âge, croyaient qu'ils descendaient des Troyens, et que leur fondateur était le frère d'aîné, Frigia, puis Francion, qui avait, grâce à ses compagnons, bâti leur royaume en battant les Inlins, obtenant ainsi le nom de Franc ou Féroce. Un mythe historique apparu au VIIe siècle, reprenant et réadaptant en fait la légende de la fondation antique de Rome, pour les Français. Mythe qui sera par la suite utilisé jusque la seconde moitié du XVIe siècle, et qui permettra donc aux rois de prouver leur majesté en se comparant aux Romains, en toute modestie. Le saviez-vous ? C'est Astérix qui a permis à la France de devenir la troisième puissance spatiale à placer un satellite en orbite. Astérix étant le premier satellite artificiel français. Le saviez-vous ? Dans la langue française, il existe une virgule d'exclamation, ou virgule exclamative, un symbole de ponctuation créé en 1856, mais pas très souvent utilisé. Le saviez-vous ? Le champion du monde de scrables francophones, le néo-zélandais Nigel Richards, ne parle en réalité pas français. Et oui, il s'est simplement contenté de retenir le dictionnaire. Le saviez-vous ? La trouille alimente la haine. Le saviez-vous ? En 1998, Anne de Rouchoir de Montémar, duchesse d'Uzès, a été condamné à 5 francs d'amende pour avoir circulé en automobile à plus de 12 km heure. Voilà, sinon aujourd'hui on a Shane Bolt qui court à plus de 40 km heure. Mais bon, à part ça, comme quoi... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501